Oui, c'est sûr que l'élection présidentielle 2024, nous avons préparé. Nous avons préparé ça pour que nous devons voir les manœuvres où il faut être. Dans la majorité présidentielle, nous avons manœuvré jusqu'à ce que nous avons dit. Cela dit que notre chance ou notre malheur est de dépendre de ce que nous devons être une coalition. Donc ça, il faut manœuvrer. Comme il l'a dit, il y a un candidat, il y a des divergences, il y a des conflits. Il faut manœuvrer, jongler, chercher le consensus maximal autour du candidat. Il faut manœuvrer. Fible le 24 février 2024, il y aura des manœuvres. Parce que peut-être qu'il y aura des scissions encore, peut-être aussi qu'il y aura des arrivées. Donc la manœuvre politique au niveau de la majorité, elle va se poursuivre. D'autant que la deuxième grande manœuvre pour cette majorité, c'est qu'en cas de deuxième tour, là aussi, c'est une manœuvre qu'il faudra consolider la coalition, comment trouver un soutien au second tour. Donc là aussi, il y aura une manœuvre. Bon, ça c'est le pouvoir. Maintenant, du côté de l'opposition, la manœuvre, elle est nette. Le PDS est en train de manœuvrer, Edith Susek est en train de manœuvrer, Sonko est en train de manœuvrer, Tahaou, c'est la même chose. Tout le monde manœuvre pour avoir le maximum de chance pour aller unis. M. Monsardier manœuvre. Ça, je vais arriver à ça. Lui aussi, il manœuvre par rapport à sa crédibilité. Comment amener Moussa Diop qui n'est pas dans les grands gabarits ? Vous pouvez aussi manœuvre avec ses moyens ? Tout le monde manœuvre. C'est pas négatif. Tu cherches à engranger le maximum autour de ton candidat. C'est ça le sens de la manœuvre. Maintenant, l'objectif, c'est 2024. C'est 2024. C'est maintenant la manœuvre aussi. Non, 2024. C'est lui aussi. C'est normal. Ça, c'est normal. C'est un jeu naturel du jeu politique. Chacun cherche à avoir le maximum autour de lui. Mais le manœuvre, ce que je pense, c'est que le peuple a commencé. Il y a un peu, 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 il y a un peu. Oui, mais le peuple manœuvre. Attention. Le peuple, il manœuvre. Le peuple n'est pas là. Le peuple n'est pas unu derrière un candidat. Non, 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 mais en tant qu'observateur. Il observe, il manœuvre lui aussi. Parce que, ben, j'ai vécu 2012, 2019, 2024, Mignot. 2024, nous avons une question bien posée. Qu'est-ce que vous avez fait après 2024 ? Le citoyen sénégalais se pose la question. Quand est-ce que vous avez fait après 2024 ? Donc la manœuvre, elle fait partie du jeu politique. Maintenant, pourquoi j'ai l'objectif de 2024 ? Je vois que Macky Sall n'est pas candidat. Mais le départ Macky Sall du pouvoir politique, c'est le départ de Nias, c'est le départ des ténors du PS, c'est le départ des ténors du PIT. Beaucoup de ténors politiques de 2000 vont quitter la scène politique après Macky Sall. Donc là, on va... C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette vague qui va venir. Il a déjà commencé à investir le champ politique. Toutes les manœuvres maintenant pour taire Amadouba, c'est ça le sens de la manœuvre politique. C'est-à-dire qu'Amadouba, au moins ils ont une chance de rester encore au pouvoir. Mais si ce n'est pas Amadouba, Macky va partir avec toute une génération d'acteurs politiques. Après grand-mère, je ne vais pas revenir au film. Maintenant, du côté de l'opposition, attends, du côté de l'opposition... Si vous êtes opposés, vous avez accorté, je ne vais pas le faire. Mais moi, je ne vais pas le faire. Du côté de l'opposition, de 2000 à 2012. Du côté de l'opposition, il y a une manœuvre. Il se sait qu'il est là. Peut-être que c'est fini après 2024. Khalifa, peut-être que c'est fini après 2024. Donc cette génération aussi, elle va descendre. Donc il y aura nécessairement un renouvellement. La carte de la dernière chance, c'est valable pour beaucoup. Non, ce n'est pas une dernière chance. Tu sais, en politique, bon, je suis désolé de dire ça, c'est à léger là, nous avons accarné, nous avons donné, nous avons donné, nous avons donné... Ça ne va pas se passer comme ça. Absolument. vu que Moustapha Nias, pour remplacer Tibir à FP, il faut vraiment se réveiller très très doux. C'est la même chose pour Macky Sall. Macky Sall paré 2024, pour qu'il n'y ait pas de remplacer, ce n'est pas du tout évident pour... Pour remplacer, Tibir Tibir à paire. Oui, mais parce que je n'ai pas de plus. Non, ça, c'est notre problème. Mais imaginez, le Front National. Non, je veux dire que... Front National, en France. Oui. Hein? Marine Le Pen, il n'y a pas d'élection, mais il n'y a pas de plus. Oui. 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 Mais ça, c'est la culture française. Si tu es candidat... Non, ce que je veux te dire, c'est que Macky Sall pour que j'aimais 2024, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection, Parce qu'il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. madame, comme il y a d'élection, comme il y a d'élection, je vais me dire, je vais préparer, préparer les choses. C'est des... Mais il n'y a d'élection sur un plateau, mais la paire ne va pas choisir la paire, il ne va pas choisir Amadouba, quand même. Si on a pris la paire, il n'y a pas d'élection. C'est certain. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est-à-dire... Il n'y a pas de président, mais qui n'y a pas d'élection. Attends, il n'y a pas d'élection. Si on voit tous les problèmes d'Amadouba dans la paire, ce n'est pas lui qu'ils ont choisi. Oui, il n'y a pas d'élection. Donc, il n'y a pas d'élection. Maintenant, Beno, choisir Amadouba, candidat, affaire, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. Parce que, ce sont les gens qui disent qu'ils veulent partir, mais ils ne veulent pas partir. Attends, tu débats mal. C'est l'affaire, c'est Macky Sal, le propriétaire de l'affaire. Comme Wad est le propriétaire du pédestre. Ils ne sont pas lesquels. Mais c'est le problème. Ah, mais ça, c'est le problème. Mais il y a des partis qui ne fonctionnent pas comme ça. Le PASSEF ne fonctionne pas comme ça. Le PIT ne fonctionne pas comme ça. C'est les partis libéraux qui font. Le PS ne fonctionne pas comme ça. C'est des libéraux. Ils ont une philosophie organisationnelle. Bon, il y a des partis, 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 ils approchent. Mais c'est un choix. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais quand le chef est au pouvoir ? Mais tant que le parti est dans l'opposition, c'est important quand même que le leader soit le chef du parti. Mais une fois que le parti arrive au pouvoir, c'est impossible qu'un président de la République gère un parti politique. C'est impossible. Merci. Merci.